Les gens d'abord sont déjà au courant de ça. Et ce qu'on fait est légitime. Il dit qu'il y a ce qu'on fait est légitime. On revendique quoi ? Nos blocs. Nos secteurs. Où est passé l'argent ? Là n'est pas le problème. Pourquoi il n'y a pas de communication ? Ceux qui étaient à renoncer nos consultations ici, ils savent comment on applaudit ici. On a accepté qu'on ramène nos reculons de mois de 20 000 à 15 000. Parce qu'il n'y aura pas envie d'aérer. Mieux vaut avoir ça que d'avoir les aéreux. Mais maintenant, acceptez ces aéreux, ces 15 000 et retombez dans les aéreux. Où il n'y a pas de communication, c'est ça qui fait mal. C'est là où le mal, le bas blesse. Vous êtes dans un forum, on ne vous communique pas que mes enfants, on vous comprend, on essaie de faire ceci ou cela pour vous. Aucune communication. Ce sont des menaces. Deux saisons, l'agent de la Coupe du Cameroun, n'en parlons pas. Ce n'est pas l'Africafou qui donne la Coupe du Cameroun. C'est le chef de l'État, c'est le gouvernement. Étant donné que les grandes hommes de finale ont toujours été payés, les 16 hommes de finale, les 8e, les quart, les demi, pourquoi ceux qui ont abattu tout le travail, du 1er tour au 5e tour, n'ont pas ce qu'ils se méritent, alors que cet argent est toujours reversé ? Les gars, vous n'avez pas besoin de lécher, je ne sais quoi. Ces membres de la Commission qui sont là, on n'a rien contre eux. Ils sont là aujourd'hui, ils ne seront pas là demain. Nous sommes à Bic, aujourd'hui, ils ne seront pas à Bic au demain. Chacun vient, il part. Ils sont venus, ils ont trouvé ce qu'on a balayé. C'est la même façon, on peut aussi les balayé. qu'on nous balayait parce qu'on a raison, mais qu'on ne nous balayait pas parce qu'on n'a pas raison. Il ne va pas vous balayer parce qu'on avait revendiqué vos croix. Jamais. Ça, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, on attend qu'on nous dise quelque chose et il n'y aura pas de test s'il n'y a pas encore la résolution de fait. Les gens ont voyagé, je vous rappelle, quand on payait la huitième et la neuvième, les gens ont voyagé et venus prouver qu'on a dit qu'il n'y a plus d'argent. Pourquoi engager un paiement quand on sait que ça ne suffit pas ? Sinon, pas les états. Posez-vous des questions. Vous voulez monter en élite, vous pouvez repiétiner toute vos revues. Vous avez une responsabilité, les gars. Soyez des gens intègres. Je suis sûr que parmi vous aussi, les gens ne connaissent pas les gens qui ont combattu pour avoir l'indépendance comme vous, vous, vous piétinez aujourd'hui. Au moins, on aurait souvent cela. Alors, vous ne pouvez pas aussi avoir le courage de faire ce que les gens ont fait avant vous. On ne vaut pas la peine. Ne soyez pas des poules mouillées comme un journaliste a dit dans un commentaire aujourd'hui. Les habitants pleurent, pleurent, pleurent. Dès qu'on vient demander que qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde met la queue après les jambes. Il y a poules mouillées. Ce n'est plus le cas. Il faut bobader après. Chaque fois, vous voyez qu'un gars en route, un gars en pardonne. Mais on a du point d'avant, on a du point d'avant. Vous n'avez pas vos bouches ? Les gars, c'est légitime ce qu'on fait. Je dis bien, c'est légitime. N'ayez aucune peur. Même la loi reconnaît cela. C'est très légitime. On n'est pas voulu casser quelque chose. On ne va rien casser. On ne va toucher aucun document. On doit seulement se faire entendre. Et on doit prendre en considération nos lamentations. Vous ne pouvez pas demander un avis par le résultat pendant le cas. Vous avez bien dit de parler de ceux qui ne parlent pas. Je ne l'apprends, c'est que ça. Je ne l'apprends, c'est que ça. Je ne l'apprends, c'est que ça.